Bonjour ! Alors aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est vraiment super intéressant, que j'ai découvert il y a très peu de temps. Ça s'appelle la théorie du gouverneur central. Alors, avant de te présenter le truc, il faut savoir que c'est une théorie. Ça reste donc une théorie pour les plus scientifiques d'entre vous. Il n'y a rien qui est vraiment prouvé scientifiquement, avéré. Voilà, on reste sur une théorie. Alors, tout d'abord, avant de vous parler du truc, je vais vous mettre en situation. Imaginez-vous devant un cours d'eau, et que vous deviez passer au-dessus de ce cours d'eau-là. Tout de suite, instinctivement, vous allez pouvoir savoir si vous êtes capable de sauter ce cours d'eau-là ou pas. En fonction de votre état physique, de la qualité du sol, de la taille qui a sauté, enfin tout un tas de paramètres. Il faut savoir instinctivement, tout de suite, si je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Maintenant, imaginez qu'il y a un lion qui vous court derrière. Et bien tout de suite, on va se sentir quand même beaucoup plus capable de sauter ce cours d'eau qu'avant. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, autre situation. Vous avez tous sûrement fait une ou plusieurs courses dans votre vie, et vous n'en pouvez plus. Et sauf sur les 100 derniers mètres, purée, vous êtes capable de faire un sprint final. C'est quand même quelque chose de dingue, alors qu'un kilomètre avant, vous étiez au bout de votre vie et vous n'en pouviez plus. Voilà. Donc alors, ça, c'est pour vous présenter des cas qui vous mettent en situation et qui disent que votre cerveau va diriger plusieurs choses, contrairement à une croyance qui dit que, enfin une croyance, contrairement à la théorie actuelle, qui dit que c'est nos capacités cardiaques et donc musculaires, donc la fameuse VO2max, dont je ferai une vidéo pour détailler la VO2max plus précisément, qui dirige l'ensemble de nos capacités sportives. Donc c'est vrai que souvent, quand on n'en peut plus, on se dit une phrase qui est souvent « Allez, c'est dans la tête ! » C'est vrai, instinctivement, on se dit ça, et c'est peut-être vrai. Donc la personne qui a inventé ou du moins mis un nom sur cette théorie, c'est Tim Knox, c'est un médecin du sport, physiologiste sud-africain. Et donc, il se base sur plusieurs choses. Alors, le cerveau va faire une analyse périphérique. Alors, ce qu'il appelle l'analyse périphérique, ça va être les analyses de notre fatigue musculaire, la température corporelle, notre oxygénation, notre taux d'hydratation, les stocks de glycogène, les douleurs, si on a des blessures, etc. Il va y avoir aussi une analyse du cerveau qui va être une analyse centrale. Donc ça, c'est plus en rapport avec notre cerveau. Et donc, ça va être notre expérience sur la distance, la performance dont on s'attend à faire sur cette épreuve-là, la confiance qu'on a en soi, le travail mental, si on utilise de la musique, si on utilise des placebos, si on utilise des drogues qui agissent sur le cerveau. Ça, c'est donc une analyse que le cerveau va faire. Il va être capable de nous donner notre allure instinctivement. Si vous partez pour faire 10 km, instinctivement, vous savez à quelle vitesse courir. Contrairement à si vous partez pour un 100 m, forcément, vous allez aller moins vite. Et si vous avez plus d'expérience sur cette distance-là, forcément, instinctivement, votre corps saura s'adapter instinctivement de manière complètement automatique. Et c'est ça qui est magique avec l'expérience quand on a sur des longues distances. C'est qu'on sait très bien à quelle vitesse partir. Moi, sur des ultra-trails, notamment sur l'ultramarin, j'ai vu des gens directement partir en marchant. Alors, bon voilà, ça devient de la randonnée rapide et puis vraiment de la course. Mais, voilà, instinctivement, les gens, ils savaient que ça ne servait à rien qu'ils partent en courant parce qu'ils ne s'en reviendraient pas sur la durée. Et voilà, ils sont partis en marchant. Alors, c'est aussi quelque chose qui peut... Enfin, cette théorie-là, elle explique ça aussi par le fait qu'on ait plus de facilité en compétition qu'en entraînement. Alors ça, forcément, on l'a tous vécu avec l'encouragement du public, le fait d'avoir une performance qui est attendue ou pas. Voilà. Donc, alors, tous ces éléments-là, ça se tient parce que la théorie de l'évolution, elle veut que le cerveau soit là, lui, pour nous maintenir en vie. Et nous laisser des ressources si jamais on arrive... Enfin, si on est à bout et qu'on est suivi... Enfin, pourchassé par un prédateur, qu'on ait encore des ressources pour pouvoir se maintenir en vie. Donc, maintenant, on n'a plus vraiment de prédateur qui nous court après. Quoique, si on se fait agresser, ça peut nous arriver, mais c'est quand même assez rare. Et donc, du coup, l'entraînement qu'on fait dans notre semaine, dans notre programme, tout au long de notre année, ça n'a pas seulement vocation à faire repousser nos limites cardiaques, mais ça aussi, le cardiaque et musculaire, mais ça a aussi pour intérêt de repousser nos capacités mentales, et donc faire intégrer à notre cerveau qu'on est capable de parcourir ces distances qu'on veut à certaines vitesses. Donc, voilà. Et donc, on va terminer cette vidéo par une petite phrase de Timothy Knox, qui dit, après, écoutez votre cerveau, parce que c'est lui qui commande, mais ce n'est que son avis. Voilà. Bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Moi, j'aime bien ces théories-là qui sont un peu subversives et qui cassent un peu les codes. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des expériences qui prouvent que cette théorie est vraie, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était François. Bye bye !